Ah 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 Rebonjour à tous On s'est mis ce matin pour ceux qui étaient là Nous allons cette fois parler d'une de deux chaînes éditoriales en particulier, malheureusement il y en manque deux autres qui sont absents aujourd'hui Donc deux chaînes éditoriales en fait pourquoi on les présente dans un cadre en particulier c'est qu'elles ont été faites complètement sur mesure et spécifiquement dans le cadre de deux projets qui vont être expliqués par chacun des participants On les distingue des produits que j'appelle moi du libre qui sont disponibles pour la communauté Donc il va y avoir deux intervenants d'abord Céline Bure pour l'IFCAM Elle présentera elle-même ce qu'est l'IFCAM, elle le fera beaucoup mieux que moi et ensuite Thierry Chassa qui fera la même chose mais cette fois-ci pour l'ENFIP Alors je précise juste deux petites choses c'est-à-dire que d'une part on ne va pas faire la présentation de toutes les copies d'écran des éditeurs, différentes publications, etc. Ce que j'ai plutôt demandé en termes d'intervention c'est de vous montrer un peu les contextes et la démarche projet qui a fait que ça marche et avec aussi ce qui fait que ça ne marche pas sur certains points avec certaines limites On va essayer de faire quelque chose de relativement interactif néanmoins, comme d'habitude il faut bien qu'à un moment on présente les choses assez clairement donc ce que je vous propose c'est que les deux intervenants fassent leur présentation et qu'on se garde un petit peu de temps à la fin pour les questions donc si vous avez des questions au cours de la présentation essayez de les garder pour la fin Voilà, je passe la parole donc à Céline Bure de l'IFCAM Bonjour, merci Xavier pour cette introduction je suis ravie d'intervenir dans cette session sur les chaînes éditoriales pour la formation professionnelle je vais vous expliquer ce que nous avons réalisé à l'IFCAM donc notre scénarii qui n'a pas de petit nom aujourd'hui donc il va falloir qu'on travaille là-dessus donc l'idée plutôt que de vous détailler l'ensemble des fonctionnalités spécifiques qui sont dans notre modèle documentaire je vais plutôt vous expliquer le rôle des acteurs qui utilisent Scénarii et qui font vivre le dispositif donc mettre l'accent sur la partie plutôt collaborative Alors, avant de détailler l'ensemble des acteurs du dispositif je vais quand même vous redonner quelques éléments de contexte donc le groupe Crédit Agricole qui est le leader de la Banque Universelle de proximité en France c'est l'un des tout premiers acteurs européens du domaine bancaire donc Banque Coopérative et Mutualiste qui recense aujourd'hui 51 millions de clients et 150 000 collaborateurs qu'il faut former donc c'est là que l'IFCAM intervient l'IFCAM c'est l'université du groupe Crédit Agricole qui est aujourd'hui le centre d'investissement et de développement du capital humain du groupe Crédit Agricole donc 154 salariés 480 offres au catalogue 12 000 inscriptions en parcours diplômant certifiant donc je ne vais pas vous détailler l'ensemble des chiffres de cette diapo ce que je souhaite préciser c'est que l'IFCAM s'adresse à toutes les populations cibles du groupe donc les élus et présidents de caisse régionale les élus de caisse locale les dirigeants les techniciens et employés du groupe et donc nos formations sont plutôt sur des domaines comme le réglementaire la conformité le management tout ce qui est démarches commerciales aussi donc les conseillers clientèles peut-être certains d'entre vous sont au Crédit Agricole aujourd'hui voilà donc si on fait un petit focus sur la formation à distance dans le groupe je pense que ce qui va être important c'est de voir ce chiffre de 3000 collaborateurs qui se forment quotidiennement sur la plateforme e-learning du groupe qui est CIFADIS 8.5.3 donc notre plateforme e-learning est connectée aux deux SIRH du groupe donc on a fait des développements spécifiques pour cela donc on a 50 entités 150 correspondants qui pilotent la formation de 140 000 collaborateurs 6 210 ressources etc enfin bref je passe également sur l'ensemble de ces chiffres un peu techniques c'est juste pour illustrer la notion de volume qui est derrière alors scénarii dans tout ça effectivement on peut se poser la question de la place de cet outil dans ce panorama un peu global j'aimerais d'abord évoquer le pari gagnant qu'a fait l'IFCAM en 2007 suite à sa rencontre avec l'UTC forcément donc pour répondre à la problématique d'industrialisation de la production des documents donc les documents des parcours certifiants et diplômants c'est pas l'ensemble du fonds documentaire c'est vraiment des formations bien spécifiques donc un projet entre 2007 et 2012 donc une grosse phase de modélisation et puis après la production qui s'est accélérée pour arriver jusqu'à 180 heures de formation sous forme de modules e-learning donc qui sont diffusés au format SCORM 1.2 sur notre plateforme illustrés de coach mis en situation animation etc et puis enrichis d'exercices donc vraiment le côté e-learning traditionnel tel qu'on peut le voir dans la formation professionnelle grâce au multisupport on a pu également gérer la question des livres les livres reprographiés qui sont envoyés aux apprenants dans les différentes entités donc ça c'était pour le rapide historique et donc aujourd'hui c'est nari en 2013 de nouveaux enjeux donc pour ça il faut se replacer dans le contexte du groupe Crédit Agricole avec un projet de groupe à moyen terme qui impacte fortement notre système de formation vraiment de grosses attentes depuis le 1er janvier 2013 l'IFCAM s'est transformé en GIE au service de ses adhérents donc les adhérents qui sont les caisses régionales et les filiales du groupe Crédit Agricole donc en gros 2013 pas mal de pression pour l'IFCAM pour arriver à répondre aux attentes des adhérents avec un axe prioritaire qui est le fait d'accélérer notre rythme de mise à jour des contenus jusqu'ici on était sur des mises à jour une fois par an à chaque rentrée soit automne soit printemps mais voilà on prenait on prenait un petit peu le temps de faire nos mises à jour là il faut qu'on soit en capacité de produire à la volée de nouveaux dispositifs à chaque nouvelle loi on pense à la loi de finances tous les ans qui tombe et qui fait évoluer nos contenus les chiffres clés etc donc il faut qu'on soit capable d'être réactif sur tout ça et pour accélérer le rythme de mise à jour il n'y a pas photo il faut élargir le cercle d'acteurs concernés donc ça je vous en parle juste après du coup un autre levier c'est aussi nos convictions pédagogiques qu'on a réaffirmées un renouvellement de notre image de marque et un socle technique renforcé donc je vous détaille tous ces points juste après alors les acteurs concernés par scénarii à chacun son rôle la séparation des métiers dans la chaîne éditoriale c'est vraiment l'un des principes clés du coup petit clin d'oeil donc je vais d'abord évoquer les coordinateurs donc qui sont au centre du dispositif qui ont permis la médiatisation des 180 heures de formation que j'évoquais tout à l'heure en fait c'est plutôt des coordinatrices puis vous voyez je les ai représentées avec un petit costume de super héros parce qu'il faut l'avouer je vois Marie-Laure qui sourit il faut l'avouer elles ont toutes les casquettes nos coordinatrices donc de médiatisation des contenus tout ce qui est enrichissement médiatique donc ajouter des ressources animation, images etc les garantes de l'homogénéité du fonds documentaire ça c'est pas simple quand on commence à gérer du volume ne serait-ce que la nomenclature des grains etc enfin c'est plein de questions à se poser elles assurent également un recetage fonctionnel avant la mise en ligne de nos modules e-learning sur la plateforme elles coordonnent les groupes de travail bref ce sont des acteurs clés de la transformation du process de mise à jour cela se traduit dans Scénarii par le rôle de gestionnaire donc un maximum de droits sur les entrepôts sur les ateliers si je reviens sur mon petit schéma donc le deuxième cercle et c'est celui qu'on a mis en place donc depuis quelques mois on cherche à toucher nos référents d'offres jusqu'ici nos mises à jour se faisaient sous forme d'annotations de papier crayon d'échange de mail etc là on essaye de s'adresser à nos concepteurs en interne à l'IFCAM pour leur donner la main sur l'outil donc une dizaine de personnes qu'on est en train de former et d'accompagner pour mettre à jour les contenus les enrichir aussi pédagogiquement donc là on a fait un gros focus sur tout ce qui est exercice donc c'est bien ça fait le lien avec la présentation qu'il y avait juste avant sur le modèle Quetzal effectivement on essaye d'aller au maximum vers des exercices plus graphiques légender des schémas retrouver des processus dynamiser un petit peu et sortir du QCM traditionnel même si ça reste l'un des fondamentaux en termes d'évaluation donc nos référents on essaye de les accompagner sur ces questions d'exercice par contre le but ce n'est pas que nos référents nos concepteurs deviennent des experts plus plus de la gestion documentaire et de la chaîne éditoriale Scénarii du coup Kelys a développé pour nous un rôle un peu particulier qui est le rôle auteur grain qui permet en fait à nos référents de faire des modifications dans les grains c'est ce qu'on leur demande mais pas de changer la structure des modules ou de transformer complètement supprimer les grains par contre forcément quand ils sont en train de faire leur mise à jour ils peuvent en avoir besoin et c'est là où interviennent les tâches c'est à dire que nos référents peuvent utiliser les tâches soit pour demander des créations de médias soit pour demander des mises à jour particulières en gros c'est ce qu'on voit sur la capture à droite le référent va dire est-ce que vous pouvez ajouter une animation à cet endroit là j'en ai besoin supprimer tel ou tel élément et l'intérêt c'est que la coordinatrice derrière va récupérer ses infos au bon endroit dans l'éditeur et peut directement réaliser les mises à jour voilà pour ce second cercle du coup si les deux premiers cercles sont relativement bien ancrés ou en cours d'ancrage on a un troisième cercle d'utilisateur qui là est un peu plus expérimental on vise nos formateurs groupes en fait on va faire appel à des experts qui sont sur le territoire en caisse régionale pour mettre à jour les contenus mais là vraiment être garant de la qualité du fond documentaire être sûr qu'on est bien raccord par rapport à l'actualité là nos formateurs groupes c'est très très difficile d'imaginer une installation de scénarii sur leur poste de travail même de les former etc du coup on a tenté autre chose qui est l'utilisation de la version de relecture donc Vincent a évoqué je crois hier en fait les coordinatrices envoient aux experts une url qui est générée automatiquement par scénarii nos experts se connectent vraiment avec le navigateur sur le module e-learning tel qu'il est présenté aux apprenants vous voyez la capture à gauche c'est vraiment le format de sortie e-learning traditionnel et en fait chaque zone cliquable pardon chaque zone de l'interface est cliquable c'est à dire que l'expert va pouvoir annoter les balises pédagogues va pouvoir annoter le contenu et dire ça on garde ça on jette ça c'est pas à jour ça je veux transformer etc et donc ces commentaires se retrouvent là encore automatiquement de l'autre côté côté éditeur scénariste c'est ce qui est en jaune ici ce qui permet d'initier une véritable démarche d'écriture collaborative donc l'expert va annoter le module e-learning la coordinatrice ou le référent d'offre récupère cette annotation dit ok pour moi c'est traité c'est pas traité etc et là on est sur un process complètement dématérialisé de la mise à jour de nos contenus je passe sur les statistiques on pourra en parler ah qu'est-ce qui se passe forcément Xavier m'avait prévenu c'est pas drôle ok donc nos formateurs groupes le troisième cercle l'objectif à terme vous voyez j'ai mis après demain c'est de constituer une véritable communauté d'utilisateurs de scénarii en fait permettre à nos apprenants de pouvoir s'exprimer sur ces modules ce qu'on ne fait pas aujourd'hui donc aller plus loin avec la version de relecture enfin essayer d'avancer un petit peu sur tous ces éléments là donc j'ai trouvé la présentation de ce matin très intéressante sur tout ce qui était donc de Christian que je regarde là-bas le fait de pouvoir mettre des messages sur les contenus dire ça je rajouterais bien quelque chose etc enfin vraiment entamer cette démarche d'écriture collaborative mais vraiment avec les utilisateurs finaux nos apprenants ce qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui vous voyez ils sont très loin au niveau du cercle dans le dispositif alors en termes d'acteurs Xavier ça va j'ai encore un petit peu de temps d'autres acteurs gravitent dans le cercle scénarii il ne faut pas les oublier nous avons la chance d'avoir un studio multimédia à l'IFCAM bon il ne faut pas se voiler la face c'est peu de personnes aujourd'hui mais ces acteurs nous ont permis de vraiment changer notre identité visuelle donc je vous ai parlé du passage en GIE depuis le 1er janvier donc on a souhaité rebooster notre ligne éditoriale donc là création d'un nouveau logo nouvelle couleur etc du coup Kelly s'a assuré chez nous des formations scénarii styler donc on a souhaité monter en compétences en interne sur ces questions là pour personnaliser nos modules e-learning donc à la fois web à la fois papier donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des captures je ne sais pas si on ira jusqu'au format PDF directement enfin voilà on a pas mal de questions là dessus studio multimédia et puis le dernier cercle enfin les derniers utilisateurs les équipes informatiques qu'il ne faut pas oublier non plus le fait d'être dans un groupe aussi grand que le crédit agricole ben forcément ça complexifie un petit peu le cahier des charges notamment pour déployer l'application notre client serveur on n'a pas la main dessus c'est hébergé chez un prestataire donc il a fallu aussi accompagner ces acteurs là donc travailler avec les SI c'est pas toujours facile il faut être clair mais c'est en cours c'est en bonne voie c'est en bonne voie une belle réussite c'est ce client scénario qui est virtualisé en fait on a déployé pas mal d'applications comme ça sur les postes des Yves Camien on a 7-Zip enfin voilà des applications bureautiques en gros l'idée c'est que le service informatique ne se déplace pas sur chaque poste utilisateur mais attribue simplement les droits à telle ou telle personne sur tel client telle application donc scénario et open office aujourd'hui pour les collaborateurs Yves Cam est virtualisé donc c'est c'est difficile à illustrer comme ça mais ça nous simplifie vraiment le déploiement c'est à dire qu'une nouvelle personne souhaite utiliser scénario ok petit coup de fil au service informatique et c'est poussé sur le poste utilisateur en 5 minutes et ça ça marche que pour l'interne côté déploiement des modules on a pas mal de difficultés aussi parce que le parc informatique en caisse régionale il est très hétérogène on a du Windows XP on a du IE6 et oui du IE6 on a IE8 également on y travaille IE8 c'est pour la fin de l'année c'est bon on est dessus donc forcément de grosses contraintes sur les publications web pas mal de choses qui ne fonctionnent pas la version de relecture typiquement IE8 c'est compliqué beaucoup de javascript et pas mal de plantage mais bon là encore c'est en bonne voie et puis surtout la mise en ligne des contenus selon la norme SCORM 1.2 en fait ce qu'il faut imaginer c'est que vu le nombre d'utilisateurs connectés le moindre grain de sable dans le contenu qui va être publié dans la communication entre la plateforme et le contenu ça génère des centaines d'appels sur la boîte de support ah j'arrive pas ça marche pas j'arrive pas à me connecter etc donc il faut que l'ensemble de ce qu'on produit avec Scenari ça passe nos process de qualité interne donc homologation qualification donc ça c'est pareil c'est de grosses exigences techniques même si c'est complètement transparent pour l'utilisateur final voilà pour ces équipes informatiques donc on a fait le tour des cercles d'acteurs voilà ça c'est c'est la vraie vie en fait j'ai voulu vous montrer les petits personnages de cartoon avec l'ensemble des acteurs du dispositif mais finalement le process réel c'est celui-ci et donc on a beaucoup travaillé avec Xavier là-dessus pour instrumenter tout ça dans Scenari et faire en sorte que ces pratiques collaboratives ce workflow qui existait même si ça passait par du Word des documents papiers arriver à transposer tout ça dans Scenari 4 et le challenge a été là quand même cette année donc on n'est pas c'est pas terminé mais en gros voilà on était partis sur un logigramme un peu comme ça sans transition tout ce que je viens de vous montrer je souhaite le rappeler même si ça a été évoqué beaucoup dans les présentations précédentes c'est le fait que ok Scenari c'est un outil structurant réellement pour la production des contenus par contre vous donner un accès aux utilisateurs ça ne suffit pas et si vous n'avez pas un plan d'accompagnement adapté à chaque catégorie d'acteurs que ce soit la direction ou les personnes qui vont médiatiser le contenu ça ne prend pas il y a une difficulté réelle d'appropriation il y a tout un tas de mauvaises ou de bonnes raisons pour ne pas utiliser cet outil mais en gros il a fallu vraiment qu'on mette l'accent sur des sessions de formation personnalisées sur du suivi des comités de pilotage etc. et c'est pas terminé voilà pour ça et du coup pour conclure un petit peu cette présentation ce que je souhaitais c'était ouvrir un petit peu sur nos perspectives là pour la fin d'année et puis pour 2014 donc des perspectives court terme j'ai vraiment insisté là-dessus mais qui sont l'ancrage de ce process collaboratif être sûr que ça vive dans le temps ça c'est un objectif second semestre 2013 et puis mettre l'accent aussi sur la conception d'exercice puisque ça rentre vraiment dans notre dans notre process alors d'autres objectifs plus long terme donc pour 2014 là qui est vraiment lié au changement de paradigme en fait ça commence à émerger un petit peu dans tous les sens on le voit bien dans les présentations en gros ce qu'on souhaite nous aujourd'hui pour l'université du groupe crédit agricole c'est sortir un petit peu du cadre de cette formation structurée que ce soit du présentiel ou du e-learning traditionnel mais en gros on voit bien qu'il va falloir qu'on avance sur tout ce qui est mobilité tout ce qui est formation hors temps de travail on va dire ça comme ça mais en gros être au plus près des pratiques d'apprentissage des apprenants quand on a une question c'est toujours rageant d'attendre la session présentielle qui aura lieu dans un mois ou le e-learning qui démarre dans deux mois il faut pouvoir apporter des réponses rapidement aux utilisateurs et pour ça on a des projets notamment de base de connaissances pour pouvoir ce fonds documentaire le publier autrement que ce fonds de module e-learning donc pouvoir faire des recherches assez spécifiques pour trouver les infos par exemple associer cette base de connaissances avec des études de cas et en gros plutôt que d'aller chercher dans Google les informations aller directement dans le fonds documentaire IFCAM qui lui est pertinent dans une situation de formation voilà donc pas mal d'usages aussi sur les web médias on réfléchit à tout ça c'est en cours voilà ce que je pouvais dire sur notre contexte merci merci Céline timing impeccable voir en avance si c'est pas beau ça donc Thierry je t'invite à la table on a 25 minutes pour la présentation et puis on va laisser jusqu'à 16h15 pour la question je pense que alors on va lancer la présentation c'est pas ça elle est où ? ah non c'est sur la clé pardon c'est pas celui-là c'est ça là ? non ? donc j'en profite pendant qu'on met en place la présentation pour faire une petite transition donc là ce qui est intéressant dans le cas IFCAM évidemment comme vous l'avez constaté Céline n'a pas tout décrit notamment le modèle documentaire qui est utilisé là où on a été loin avec l'IFCAM notamment cette année c'est justement sur ces principes de relecture et en particulier à l'extérieur de Scénaric ça c'est relativement nouveau c'est ce qu'elle a montré tout à l'heure avec les commentaires intégrés dans une interface web et c'est à ma connaissance avec ce qu'on a fait nous sur Opal dont a parlé rapidement hier Eric sur une des présentations sur Opal Collab mais c'est un des usages les plus développés en ce qui concerne les commentaires alors c'est balbutiant il y a des problèmes d'ergonomie il y a aussi des problèmes techniques liés aux navigateurs fort récents que sont Internet Explorer 6 et 8 mais voilà c'est intéressant parce que ça aussi ça je tiens à le dire c'est que toutes ces chaînes éditoriales spécifiques qui sont évidemment payées au niveau de Calice profitent aussi à la communauté même si c'est pas directement à travers les primitives les modèles qui seraient mis à disposition dans le livre comme l'a fait très gentiment l'ENAC ça peut être aussi à travers des usages et là c'est vraiment le cas c'est à dire qu'aujourd'hui pour moi c'est vraiment un usage très poussé de la relecture où on se rend compte des vrais problèmes que ça pose d'avoir quelqu'un qui est relis dans une interface web et puis ça revient dans Scénarii etc. Donc là il y aura sans doute une seconde étape qui sera vraiment intéressante dans l'année à venir sur le différentiel qu'on va pouvoir faire entre différents documents donc ça je sais pas comment est la conf là sur la 4.1 mais je sais plus si c'est ce matin c'est après l'année enfin bon peu importe c'est quand ? Ah c'est vendredi matin donc demain matin il y aura certaines nouvelles fonctions qui seront à venir et notamment le différentiel qui sont vraiment pertinents dans le cadre justement d'écriture collaborative ça c'est fait donc maintenant on va passer à l'ENVPIP alors point commun avec l'IFCAM c'est qu'on va parler finance c'est l'école nationale des finances publiques Thierry va le présenter mieux que moi juste un petit point là aussi pour préciser un peu le contenu de la présentation là aussi Thierry est intervenu aux 10 ans de scénario chaque fois il intervient ici Thierry et il a intervenu aux 10 ans de scénario justement il avait vraiment plus axé la présentation sur le modèle et sur la façon dont il avait mis en place le modèle là en fait il a fait face à une autre difficulté de son travail et d'une autre qui est de mutualiser en fait l'expérience qu'ils avaient acquise au niveau d'une école donc il a dû faire marcher ensemble plusieurs établissements d'une organisation publique puisque là on était dans un établissement privé nous allons passer dans le monde du public que vous connaissez et voilà c'est d'autres problématiques donc ça me semblait intéressant de les mettre en relief tous les deux à toi Thierry ok bonjour donc effectivement la présentation de cet après-midi c'est sur l'utilisation de scénario par l'école nationale des finances publiques qui est l'école de formation de la direction générale des finances publiques la particularité par rapport à la dernière fois effectivement où on en avait parlé ensemble c'est qu'est intervenue en 2008 puis progressivement la fusion de la direction générale du Trésor et la direction générale des impôts ce qui n'intéresse personne ici mais qui a eu pour conséquence compliqué pour nous qu'elle nous a amené à fusionner les écoles l'école nationale du Trésor d'un côté et l'école nationale des impôts de l'autre et il se trouve que dans ce chantier de fusion traînait au milieu quelque part à cause essentiellement de Céline d'ailleurs le sujet scénario et le sujet scénario qui en plus symbolisait une des maisons donc par construction dans le cadre d'une fusion devient un sujet un peu problématique donc Céline l'a dit je crois on a utilisé le terme on a un peu tourné le problème en se disant faisons de Cénarii l'outil structurant de la fusion des écoles au moins sur l'aspect documentaire formation initiale et donc c'est vrai que depuis 2010 cette fois-ci avec Xavier on a été amené plus à travailler sur les usages que sur le développement de notre modèle puisqu'il n'a pas beaucoup beaucoup bougé si ce n'est le passage en Cénarii 4 avec Antoine cette fois-ci mais pour réfléchir à comment faire rentrer dans un dispositif peut-être un vin rigide une communauté sachant juste je vous présenterai les chiffres tout à l'heure mais juste pour positionner les ordres de grandeur que les utilisateurs Cénarii historiques c'est à peu près 30 personnes 30 auteurs et qu'il fallait faire rentrer dans le cuillot plutôt 200 auteurs donc il y en avait grosso modo 170 qui ne voulaient pas et 30 qui y étaient la deadline et ça c'était intéressant pour nous c'était la première rentrée de scolarité fusionnée puisque la seule chose qu'on savait c'est que 1er septembre 2012 donc c'est la scolarité qui vient de se terminer on avait non plus une scolarité inspecteur du trésor inspecteur des impôts contrôleur du trésor contre les impôts mais des inspecteurs direction générale des finances publiques des contrôleurs direction générale des finances publiques des agents et donc la seule chose qu'on savait en 2010 c'est qu'au 1er septembre 2012 il faudrait livrer une documentation une prestation sur un outil identique puisque évidemment pour les gens qui rentraient dans l'administration ils s'en foutaient de savoir qu'il y a 2 ans pré-existaient des écoles différentes c'était pas leur sujet donc voilà c'est cette petite histoire que je vais essayer de vous raconter rapidement sachant que effectivement techniquement n'apprendrait strictement rien puisque tout a été vu et revu depuis le début des interventions alors juste il y avait un remerciement à faire pour les collègues des armées parce que je pensais être dans une organisation complexe mais respect c'est bien pire donc pour le coup ça m'a beaucoup rassuré c'est plus simple la présentation on a choisi avec Xavier de la faire sur un outil qui n'est pas adapté tout simplement notre chaîne éditoriale c'est une chaîne éditoriale pédagogique et on a utilisé le support que nous on appelle dans notre jargon version vidéo projetée qui est le support d'animation de tous les cours à l'Enfip donc tous les cours à l'Enfip se font sur ce type d'outil et c'est d'ailleurs pour ça que vous verrez un certain nombre de séquences que je n'utiliserai pas parce que ça n'a pas de sens pour nous aujourd'hui puisqu'on n'est pas dans une action de formation vous voyez ça vous présente un petit peu la navigation telle qu'elle a été développée à l'époque donc le contexte ce que je viens de vous dire à l'instant il est marqué par la disparité géographique des établissements on a six établissements de formation initiale qui évidemment sont répartis sur la France entière donc on n'a pas d'unité de lieu donc là pour nous Scénari il y avait du sens pour essayer de redonner un peu d'unité les pratiques pédagogiques alors j'ai mis hétérogènes mais ce qui est une forme de lâcheté de ma part puisque c'était bien pire que ça évidemment puisque d'un côté on avait un fond documentaire qui était complètement découpé en séquences de trois heures avec un conducteur pédagogique un support enseignant un support stagiaire un diaporama etc. et de l'autre côté on avait des bouquins qui permettaient de traiter tout un thème sur une année donnée voilà grosso modo les deux modèles d'un côté on recrutait des enseignants avec une durée limitée d'enseignement donc on considérait que c'était des praticiens qui venaient faire de l'enseignement pendant trois ans fois deux donc six ans maximum donc pas des professionnels de l'enseignement mais plutôt des gens qui venaient du métier et de l'autre côté plutôt des gens qui font de l'enseignement tout au long de leur carrière et donc évidemment avec un rapport au documentaire qui n'est pas forcément exactement le même puisque quand on avait une population d'enseignants débutants ils étaient très très contents qu'on leur donne un document très formaté puisque ça les aidait à prendre leurs fonctions dans l'autre cas on avait plutôt un rapport au document beaucoup plus souple puisque le savoir était détenu exclusivement par quelques sachants et puis donc je vous ai dit des volumes d'équipes qui ne sont pas du tout non plus de même nature et donc démarche harmonisation des pratiques mutualisation des contenus comment faire en sorte qu'un cours du trésor d'une part des impôts d'autre part deviennent avec le temps un cours de l'école des finances publiques et deux ça a été évoqué aussi ce matin je crois dans l'intervention sur les armées des contenus qui pouvaient préexister sur des thèmes identiques dans les différentes écoles et donc comment et ça c'est des sujets qu'on discute avec Xavier en ce moment comment amener les différents auteurs à prendre conscience du fait que ces contenus coexistent et qu'ils finalement même si chacun s'acharne à démontrer qu'ils sont différents de ceux du collègue sont grosso modo les mêmes le but du jeu et ça on le connait depuis longtemps c'est rationaliser la mise à jour aller plus vite etc voilà grosso modo le contexte alors je passe très vite sur les suivantes puisque ça va être pénible pour vous l'ENFIP les établissements je vous en ai dit deux mots donc grosso modo c'est 2500 à 3000 stagiaires en formation initiale par an ça dépend du volume des recrutements répartis sur 600 établissements vous voyez à peu près 600 agents 800 cadres intermédiaires 700 cadres plus des recrutements cours de carrière avec des personnels des profites assez différents donc voilà sur la volumétrie quelque chose que j'évoque parce que je vous le montrerai sur la structuration des ateliers pour la mutualisation de la doc on a fait le choix mais ça aussi c'est lié à l'historique de fusion de découper tous nos parcours de formation en trois temps et vous verrez que ça influence nos ateliers une formation de carrière où grosso modo on considère que quelle que soit l'origine des stagiaires on leur donne un contenu identique ce qui permet d'avancer sur cette question de mutualisation et de fusion des connaissances une formation ensuite sur le métier qu'ils vont être amenés à exercer sur la grande dominante vous voyez vous avez des aspects plus sur la fiscalité des aspects sur la gestion publique des aspects sur le cadastre les hypothèques et puis une formation d'adaptation à l'emploi fine qui correspond au premier emploi qui va être occupé donc on a cette restructuration qui va se retrouver dans notre nomenclature documentaire les établissements je l'ai évoqué juste un petit commentaire sur la structuration de cette page donc en termes de modèle d'animation on a sur la gauche la séquence du conducteur pédagogique qui apparaît à l'écran puisqu'on considère que c'est quelque chose qui doit être publié vis-à-vis de l'apprenant on veut dire où on en est et quel est l'objectif poursuivi le coeur de la présentation au centre qui n'apparaît pas puisque c'est les éléments de commentaire et à droite c'est l'ensemble des ressources qui peuvent être mobilisées par l'enseignant pour faire passer son contenu donc là vous avez tout type de ressources des films des images des graphiques des feuilles Excel des PDF j'en passe et des meilleurs et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on aura un détournement d'usage assez sympa quelque chose que je ne vous ai pas dit mais il n'est pas trop tard en sortie de Scénarii on diffuse nos contenus sur Moodle j'ai entendu ce matin des éléments sur l'interface entre Scénarii et Moodle nous on est complètement sur ce dispositif là sachant que pour réguler notre documentation je ne vous ai pas fait de slide je crois là-dessus on a l'organisation suivante des auteurs dans les établissements qui contribuent dans Scénarii qui produisent une doc un système un process de validation qu'on verra tout à l'heure une validation par celui que j'ai indiqué être le pôle formation initial qui est au-dessus des établissements et évidemment une fois que la doc est validée on la refait descendre dans les établissements via des plateformes Moodle donc une plateforme tête de réseau et puis les six plateformes filles qui vont venir s'alimenter sur la plateforme tête de réseau l'objectif c'est quelque chose qui peut sembler très très simple mais qui n'était pas constaté forcément par le passé c'est que la même doc n'était pas forcément utilisée dans tous les établissements et donc quand vous avez là-dessus des épreuves de validation des acquis on avait des remontées des stagiaires qui disent je ne comprends pas dans tel groupe ou dans tel établissement on a eu tel type de support qu'on n'a pas eu à tel endroit donc aujourd'hui on a bien cette remontée de documentation la validation et la redescente le principe étant qu'un enseignant de l'ENFIP qui donne un cours de l'ENFIP se connecte sur sa plateforme Moodle la plateforme Moodle de l'établissement sur l'intitulé du cours qu'il doit assurer et la doc est disponible et pour les stagiaires et pour les enseignants donc normalement tout le monde a la même doc évidemment on a des clés USB qui se promènent qui permettent de contourner le dispositif bon je vous montre pas les plateformes Moodle ça présente pas grand intérêt pour vous alors sur la structuration de la doc je crois que tu souhaitais Xavier qu'on en redise deux mots on a bien repris l'exercice dès le départ non pas sur les contenus mais avant en scénario sur les référentiels les référentiels j'ai dû vous en présenter un ici on va prendre un référentiel matière c'est assez c'est un travail assez fastidieux mais qui nous a semblé important c'est de ne pas attaquer la question de la pédagogie sur les contenus mais sur les objectifs pédagogiques pourquoi ? parce qu'on s'est aperçu que dans les deux filières on ne poursuivait pas des objectifs de même niveau et de même nature donc si on avait rapproché le contenu on aurait eu un niveau technicité pour faire cours très différent donc on est repassé première étape par la redéfinition de l'ensemble des objectifs on voyait à l'issue de la formation blablabla le stagiaire devra appréhender l'environnement juridique d'écrire les missions présenter les cas d'exercice et vous avez le détail de chacune des séances qui constituent ce département pédagogique à savoir il peut y en avoir 15, 20, 30 séances de 3 heures donc là vous avez bien l'objectif pédagogique poursuivi le contenu la méthode pédagogique retenue les limites c'est à dire ce qui ne doit pas être traité et les outils et supports associés que vous avez vu dans la version vidéo projetée donc on a bien je crois que vous avez évoqué le 3 colonnes ce matin je me suis dit que ça ressemblait un petit peu à ce type de document où on essaye de rassembler sur un document assez restreint au moins les objectifs poursuivis et les outils qu'on va mobiliser une fois que ces documents ont été créés non on ne va pas passer là c'est celui-là c'est hop voilà c'est celui-là ils ont été diffusés donc à nos enseignants les enseignants ont évidemment préparé les référentiels ces référentiels ont été validés et ensuite feu vert pour la création de la documentation parallèlement on met à leur disposition une veille documentaire donc la veille documentaire c'est simplement du forum Boodle c'est-à-dire que c'est bien la tête de réseau qui est la plus proche de l'administration centrale qui descend les informations au fur et à mesure évidemment cassées par thème en disant alerte, alerte tel changement réglementaire tel point à modifier pour faire en sorte qu'au final ce qui sort de scénarii dans le cadre du visage je vous présenterai soit le plus propre et le plus à jour possible voilà pour les éléments sur la veille la prod et on s'approche donc de notre sujet scénarii alors quelques mots pour qualifier cette production la documentation aujourd'hui je vous l'ai dit c'est 250 auteurs qui ont un an d'expérience dans le métier à 30 ans d'expérience dans le métier donc un rapport à l'outil informatique et à la chaîne éditoriale qui peut être un peu variable on a essayé d'évaluer le nombre d'items je crois avec Xavier il y a quelques temps on était arrivé mais ça doit être un arrondi assez grossier mais à 100 000 items mais c'est probablement un peu plus je pense avec les derniers travaux environ 100 000 items qui correspondent grosso modo à 1100 demi-journées de cours à peu près donc ce que j'ai regardé pour voir si c'était à peu près cohérent sur une séquence de 3 heures on a à peu près une centaine d'items à chaque fois à peu près et Céline a dit que c'était on prenait notre temps quand on fait une mise à jour annuelle aïe on fait des mises à jour annuelles je suis désolé mais en fait on a des populations qui ont des cycles annuels donc ça n'a pas forcément beaucoup de sens de mettre un jour la doc plus rapidement que ça ce qui veut dire et ça ça nous semble majeur c'est qu'on ne doit pas avoir de documentation qui vieillit donc toute la documentation doit suivre un programme de révision tous les ans même si d'ailleurs ce programme de révision conduit à dire on ne change rien ça ce n'est pas gênant pardon ce n'est pas gênant mais elle doit passer dans le process de révision et nous on doit être en capacité de vérifier que ce qui doit être fait est réellement et pas simplement un passage un peu fictif alors le modèle documentaire pourquoi il nous fallait une chaîne éditoriale pour le maintenir c'est que vous allez voir qu'il est relativement il est relativement complexe pour chaque séquence pour chaque cours on va pour simplifier pour chaque cours on va avoir au moins deux documentations une documentation à l'attention du stagiaire et une documentation à l'attention de l'enseignant et comme ça a été dit ce matin on fait en sorte que la documentation de l'enseignant soit un peu plus épaisse que celle du stagiaire parce qu'a priori c'est apprécié et d'ailleurs on essaye aussi de cantonner la documentation d'enseignant ça peut peut-être vous paraître étonnant puisqu'en fait on s'est aperçu que la documentation d'enseignant elle avait une tendance à se développer et à être de moins en moins gérée donc on essaye d'avoir grosso modo un ratio en disant voilà ce qu'on peut décemment descendre comme contenu sur un stagiaire dans une durée de trois heures et donc pas plus on essaye de limiter notamment parce que comme tu l'évoquais sortie de la loi de finances c'est pas compliqué on peut rajouter à chaque fois 20 items par séance pour l'aise c'est que les stagiaires n'ont pas une capacité d'apprentissage qui augmente donc une documentation stagiaire une documentation enseignant toujours dans les deux formats la publie web et la publie PDF sachant qu'on fait une publie ODT transformée en PDF ce qui nous crée plein de problèmes la publie donc on a deux publie web systématiques c'est à dire celle que je vous présente animation et puis une publie de révision et là je ne vous en dirai pas grand chose puisque tout a été présenté tout à l'heure par l'intervenant de l'ENAC on a les petits items d'exercice qui vont venir enrichir le contenu donc on a en fait des items questions des gliss et déposés des textes à trous des QCM et j'en passe et des meilleurs donc voilà grosso modo le type de publie qu'on peut avoir sachant qu'ensuite on va avoir des publie partiels on va pouvoir choisir de ne publier que les exercices ou que le contenu stricto sensu quand on veut externaliser des connaissances c'est mieux qu'ils sont par exemple le PAL il y a deux choses qui apparaissent qu'on va lister il y a notamment le fait qu'ils utilisent beaucoup des tableaux blancs interactifs ce qui n'est pas le cas partout loin de là et le deuxième point qui me semble encore plus intéressant pas au sens que le premier ne l'était pas mais il l'est encore plus c'est qu'en fait il y a une autant je pense qu'au niveau des universités actuellement on s'est limité à traiter le contenu pédagogique lui-même autant là on remonte d'un niveau c'est à dire que le conducteur pédagogique est aussi là pour aider à concevoir la séance de présentiel en l'occurrence c'est une séance de présentiel on est d'accord ça reste relativement classique mais non moi c'est assez intéressant de voir qu'on utilise un scénario pour décrire une séance de présentiel et ça c'est par exemple l'Opal ne le fait pas aujourd'hui l'Opal vous pouvez enchaîner des activités mais on n'est pas en train de décrire justement des séances peut-être pas minute par minute mais c'est relativement précis à l'Enfip et ça c'est vraiment intéressant comme outil quand on a des transferts à faire entre formateurs en fait un formateur doit reprendre le contenu d'un autre ce qui est exactement le cas là en l'occurrence dans le cadre d'une fusion voilà et ça nous c'est des éléments qui sont à prendre en compte dans la question de la mutualisation ça a été évoqué ce matin on peut mutualiser des grains on ne peut pas mutualiser des modules ni même des parties de modules ne serait-ce que parce que le temps disponible sur un parcours de formation et sur un autre ne sont pas les mêmes donc effectivement là où aujourd'hui on se prend un peu les pieds dans le tapis c'est quelle capacité on a à mutualiser un grain comment on indexe un grain etc. et on a cette notion de temps c'est à dire qu'au moins l'enseignant qui est en train de rédiger un module c'est grosso modo qu'il a tant de temps à passer sur telle séquence et donc le fait d'avoir ce temps va lui permettre de trouver dans la banque de grains dans les silos disponibles des choses qui soient à peu près cohérentes avec le temps à passer puisqu'évidemment on peut avoir sur les mêmes notions des temps de passage qui soient de 1 à 4 à coup sûr plusso modo la formation d'un agent c'est 6 semaines et la formation d'un cadre c'est 18 mois évidemment on a des points de recoupement c'est logique et rassurant alors le modèle documentaire on avait dû faire un bon toi tu as trouvé très jolie cette diapo je crois donc on va l'ouvrir comme on veut qu'est-ce qu'on voit sur ce document donc en fait c'est la synthèse de ce que je viens de vous présenter on part du référentiel on construit notre conducteur pédagogique et là vous avez donc la définition du plan de la séance qui va permettre d'arriver au chapitre sous-chapitre sections et grains qui vont donner lieu ces grains à la création de textes d'images de schémas de tableaux etc et on va brancher là-dessus donc on va constituer notre base de contenu notre fond documentaire et on va disposer de nos générateurs qui vont nous livrer les formats papier les formats web à l'attention de chaque public sur le côté droit vous avez la notion de référentiel c'est-à-dire on part d'objectifs de formation on décline d'un objectif pédagogique et on arrive à la structuration de nos documents le conducteur pédagogique pour nous c'est la base dans l'absolu ça c'est l'édition qu'on a eu avec Manuel début infini l'enseignant construit son conducteur pédagogique et descend jusqu'au contenu dans la réalité il part souvent des contenus il essaie de reconstruire une séquence et on a une phase itérative ce qui fait que là dans Scénarii on a besoin de quelque chose de souple qui permette de modifier quand même au fur et à mesure le conducteur pour l'adapter le process de production donc c'est peut-être là que les choses sont les plus sont les plus complexes dans Scénarii on avait à l'époque École nationale du trésor sur un seul établissement des ateliers évidemment ces ateliers n'étaient pas pour eux les uns avec les autres et donc depuis un an je crois on a constitué au-dessus des ateliers la notion d'entrepôt donc l'entrepôt va réunir une série d'ateliers vous voyez vous retrouvez bien les métiers que j'ai évoqués fiscaux gestion publique et puis tout ce qui va être matière transverse et c'est là que se joue l'ensemble une rubrique qui est désespérément vide mais qui va se remplir un jour ou l'autre la bibliothèque générale alors la bibliothèque c'est simplement le lieu de mutualisation c'est à dire c'est l'endroit où normalement les auteurs se sont mis d'accord pour remonter du contenu sachant que le principe c'est que tout auteur qui voudrait rédiger sur un thème s'astreint récupérer les items qui sont validés par tous dans la bibliothèque et puis constituer ceux qui seraient manquants des choses qui peuvent paraître simples mais une définition on pourrait penser que dans une même boîte chacun a la même définition d'une notion et quand on regarde les documents qui préexistaient chaque établissement avait inventé une définition qui trouvait quand même nettement meilleure que celle qui était utilisée ailleurs et comme on a des stagiaires qui remontent les filières puisqu'ils progressent ils nous disaient c'est un peu bizarre parce qu'il nous a expliqué que c'était pas exactement ça et en fait on est juste là sur des phénomènes de différenciation pour justifier SADOC son existence ce qui est juste un petit détail là-dessus ce qui est intéressant en fait c'est qu'il y a plusieurs stratégies pour arriver à ce que les gens finalement travaillent ensemble et réutilisent des contenus qui seraient faits par les autres vous pouvez considérer que tout le monde fait des contenus et que systématiquement les autres vont les réutiliser en gros si je schématisais ça dans le scénario c'est tout le monde dans le même atelier avec les mêmes droits ou sinon vous avez un autre moyen parce que le problème de ça c'est qu'à la fin vous ne savez plus qu'ils réutilisent quoi pour faire simple je schématise un peu mais c'est à peu près ça et en plus ça pose d'autres problèmes c'est au moment où j'ai fait le lien je pointais vers un grain mais il a évolué entre temps donc c'est plus celui-là qui m'intéresse enfin c'est pas cette version-là qui m'intéresse etc. donc il y a plein d'autres d'autres problèmes qui sont liés à mettre tout le monde dans le même atelier après il y a une autre approche qui est souvent d'ailleurs qui essaie de préconiser par ceux qui gèrent en l'occurrence par exemple le PDF d'Enfip ne l'a pas fait mais souvent malheureusement c'est les gestionnaires qui arrivent et qui disent ah ben c'est super on va isoler ce que tout le monde va partager ça commence par le glossaire on en a parlé et là on met des millions d'années donc c'est quasi impossible pour arriver à ce que tout le monde se mette d'accord pour faire le premier dictionnaire lié à la formation sur tel ou tel thème donc là ce que je trouve intéressant d'Enfip c'est justement qu'ils ont considéré qu'effectivement au début on part sur ce qui existe en gros des gens qui ne mutilisent pas trop pour être clair au niveau documentaire et par contre peu à peu on va essayer d'inciter à créer ces espèces de bibliothèques et là ce qu'on n'a pas vu parce qu'on était au niveau de l'entrepôt mais au niveau des ateliers en fait vous avez après dans chaque atelier au niveau des carrières généralistes etc vous pouvez rajouter des bibliothèques qui sont plus fines en espérant un jour qu'elles remontent tout doucement pour arriver au niveau le plus haut et donc ça j'allais dire tout reste à trouver et on voit qu'on n'est pas sur un sujet on n'est pas sur un sujet informatique on est clairement sur un sujet de management d'équipe d'enseignants et notamment avec la question de la validation de la version mutualisée c'est qui décidera que telle définition telle présentation des choses est la bonne et comment ensuite on s'assure que cette présentation soit assurée par tous alors deux éléments parce que moi je pense que les auteurs sont rationnels donc si on les aide ils nous suivront si on ne les aide pas ils n'utiliseront pas et en fait ce qu'on voit et ça c'est quelque chose je crois d'assez important ce dont on s'aperçoit c'est que c'est l'urgence qui nous aide à mutualiser c'est à dire qu'on a cette mise à jour annuelle si dans le cadre du visa on est amené à rejeter une certaine partie du fonds documentaire en disant il n'est pas de bonne qualité de solution soit je suis en capacité de rentrer dans le dispositif et de constituer ma doc soit parce que les vacances approchent parce que je n'ai pas envie etc. je jette un oeil dans ce qui existe même si j'ai expliqué par ailleurs que la mutualisation n'avait pas de sens je jette un oeil dans ce qui existe et puis discrètement je pompe un peu les contenus et je commence finalement à donner de la cohérence le risque c'est une mutualisation sur l'année 1 et puis à nouveau des documentations qui vont diverger c'est à dire j'ai récupéré la première fois mais la deuxième fois je mets à ma main et à nouveau on repart sur les mêmes errements et c'est pour ça que la bibliothèque ce lieu de mutualisation c'est important c'est de dire si tu veux récupérer une partie de la doc oui mais on la remonte d'un niveau et on devient solidairement responsable de cette documentation et là on voit que derrière le sujet scénario on a des sujets vraiment de management des équipes c'est quand même là que c'est le plus difficile là vous avez la structuration infra-atelier donc vous retrouvez bien les histoires de grade que je vous évoquais ABC les différents parcours les différents types de recrutement pardon formation initiale puis promotion interne de la carrière et puis les trois temps métier carrière dominante donc on a bien recréé ça donc cette diapo là qui paraît tout à fait anodine c'est si je dis six mois j'exagère c'est six mois de discussion pour arriver à mettre d'accord les gens sur juste une modalité de rangement des grains c'est des enjeux assez importants là-dessus d'ailleurs je ne sais pas si c'est fini juste un petit détail là-dessus parce que c'est en rapport là pour le coup j'ai plongé un peu dans la technique mais c'est quand même ces naricats qui permettent certaines choses techniquement et notamment par exemple cette structure arborescente aujourd'hui elle est gérée au niveau central c'est-à-dire que jusqu'au plus bas niveau en gros il y a un espace qui correspond grosso modo à un cours à une séance dans la séance quelque part le concepteur fait un peu ce qu'il veut évidemment mais par contre au niveau de dessus tous les rangements c'est aujourd'hui très concrètement c'est le PFI qui gère donc quand vous arrivez dans l'atelier en fait on n'a pas le droit de toucher enfin techniquement vous ne pouvez pas bouger des séances d'un espace à l'autre enfin le concepteur lui n'a le droit que d'aller dans sa séance donc voilà ça c'est des choses qui sont permises notamment par les nouvelles fonctions des droits dont on va parler maintenant tu ne peux pas créer de matière tu ne peux pas créer de public notamment parce que derrière tout ça tourne l'indexation de la doc alors l'indexation elle est générée par le positionnement de la documentation dans l'arborescence donc pour nous c'est extrêmement important et puis parce qu'on va on est en train d'instrumenter un lien entre l'arborescence scénario et les arborescence moodle l'idée étant qu'une séance qui est positionnée dans un parcours une fois qu'elle est à jour elle soit publiée sur Moodle en limitant au maximum les interventions humaines sans valeur ajoutée alors l'autre sujet qui a duré 6 mois aussi celui-là c'est une fois qu'on s'est mis d'accord sur comment on range la doc c'est qui a accès à quoi qui gère les habilitations alors là-dessus on est parti d'un principe assez simple c'est qu'on n'était pas en capacité de gérer des habilitations fines sur le niveau central donc premier point tout le monde a droit en consultation à tout et ça peut paraître assez anodin mais c'est assez nouveau puisque jusqu'alors on pouvait avoir une doc papier qui ne circulait pas tant que ça donc chacun a droit d'accéder à toute la documentation juste pour vous donner une idée c'était sur une des infos où tu es venu on a un établissement qui a demandé à un autre de lui donner une séance modèle simplement c'était je suis allé voir chez toi et j'ai bien vu que la scénarisation était mieux faite est-ce que c'est possible d'avoir une séance scénarisée de manière un peu idéale pour que je puisse développer les pratiques dans mon propre établissement donc ça c'est plutôt des choses un peu sympas qui prouvent que ça progresse donc tout le monde a accès en consultation à l'ensemble des ateliers par contre on a une gestion au niveau de chaque responsable scénariste dans chaque établissement des droits en écriture dans l'atelier qui le concerne puisque pour le coup c'est difficile du niveau central de savoir qui intervient sur quoi donc gestion déléguée à ce niveau là des droits et les bibliothèques on en a beaucoup parlé il ne reste pas beaucoup de temps c'est ça on ne va pas du tout on est au bout non ? la validation ça va aller très vite donc une fois que la doc est produite dans Scénari elle est récupérée dans Scénari par le niveau central donc elle va faire l'objet de validation à l'intérieur de l'établissement et puis jusqu'à récemment on générait la doc et on l'envoyait au visa vous voyez que là on rematérialisait à la fin ça n'avait pas de sens surtout que si vous vouliez la modifier il fallait redescendre dans Scénari donc aujourd'hui la doc elle reste dans Scénari on a juste des flux Moodle en interne entre nous pour demander les validations et puis renvoyer les validations on a des fiches de relecture externes à Scénari mais qui sont matérialisées qui disent ok ça va ça ne va pas ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu tout à l'heure en termes de post-it merci de modifier tel truc donc ça ça existe et une fois que les choses sont validées elles sont mises en ligne sur les plateformes l'évolution en cours et on ne va regarder que ce point là puisque c'est celui sur lequel on est en train de bosser actuellement c'est passer à l'internalisation du process de validation parce qu'aujourd'hui il reste externe donc décrire le cycle de vie de la documentation déterminer le statut des documents on en a vu ce matin entre brouillon au visa validé et quelle est la formalisation du rôle des intervenants dans le process de production alors là encore je pense que si on s'y mettait avec Xavier tous les deux au bout de la table on en aurait pour un quart d'heure à faire ça on y a déjà passé une journée puisque d'un établissement à l'autre on n'a pas exactement les mêmes rôles les mêmes droits qu'est-ce que c'est qu'un visa est-ce que le visa peut emporter de la modification ou une demande de modification et ça pour le coup l'informaticien a ce grave défaut de vouloir toujours une réponse binaire et elle ne l'est pas donc ça nous amène à forcer en termes de management des choix en disant bon ok on se détermine sur qu'est-ce que c'est qu'un visa est-ce qu'un visa emporte un droit en modification oui ou non et comme évidemment personne ne sera jamais d'accord il faudra faire un choix qui sera par construction critiqué mais une fois qu'il sera informatisé on ne pourra plus le changer voilà sur les évoles en cours donc ça on est en train de travailler sur ce que tu as qualifié d'audit ce matin première séquence et j'espère qu'on aura une version pour commencer à s'amuser en fin d'année civile et puis une mise en prod pour la prochaine campagne documentaire printemps 2014 juste ça parce que c'est important sur la compréhension des uns et des autres pour les auteurs vous avez vu qu'on les oblige à utiliser une doc qu'ils ont co-rédigée c'est-à-dire qu'une fois que la doc est rédigée elle est validée et c'est la doc de l'école et non pas la doc de l'enseignant en contrepartie et parce que nous sommes des gens on est bon on aura ouvert des forums d'échange publics dans la communauté où ils s'expriment sur les kits pédagogiques qu'on leur fournit avec une certaine sensibilité vous imaginez bien c'est-à-dire le kit pédagogique il manque ça etc etc et on s'engage à traiter ce qu'il y a sur ces forums on leur a mis des questionnaires en ligne sur Moodle qui constituent des kits d'évaluation chaque enseignant à l'issue de sa séance passe sur un petit formulaire sur lequel il signale votre version vidéo projetée elle est mal montée le conducteur pédagogique est pas cohérent etc etc et on conduit annuellement désolé un cycle de réunions pédagogiques sur lesquelles on discute avec eux en disant ok voilà ce qui ressort de votre utilisation qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine un principe ceux qui disent rien sont contents puisqu'ils sont pas une critique formulée donc c'est que tout va bien voilà c'est bon merci Thierry donc juste pour pour conclure un peu globalement ce que je voulais en fait à travers les deux interventions qu'il y a là il y aurait pu y en avoir plus malheureusement on aurait eu encore des éléments de comparaison c'est vous montrer déjà l'environnement et le contexte qu'il peut y avoir autour d'une chaîne éditoriale je pense que vous le touchez du doigt dans vos propres organisations mais c'était intéressant de voir dans d'autres types d'organisations justement comment ça se passe on voit qu'il y a des points communs et il y en a notamment un sur lequel j'aime bien insister c'est comme mon maître Manuel Majada on le dit souvent c'est le jeu des acteurs donc c'est extrêmement important Thierry est très modeste donc il ne le dit pas mais quand il dit que ça prend 6 mois pour mettre en place l'organisation d'un atelier c'est évidemment pas 6 mois de travail acharné tous les jours c'est de la négociation continuelle pour effectivement mettre d'accord des gens qui au départ ne le sont pas forcément et c'est pas uniquement d'ailleurs pour des raisons très rationnelles c'est tout le problème c'est que souvent viennent se jouer là-dedans des jeux de pouvoir des jeux qui n'ont rien à voir avec Scénari des jeux qui n'ont rien à voir avec l'information parfois même et ça c'est vraiment intéressant justement de voir qu'on peut réussir à mettre des choses en place malgré parfois des situations parfois des contextes en tout cas un peu délicats je vous propose de vous laisser la parole sachant qu'à 16h15 c'est la pause si je ne m'abuse Eric donc voilà si vous avez des questions j'ai le micro merci pour vos présentations il y a quelque chose que j'ai apprécié dans les deux cas c'est que vous mettez les apprenants dans la qualité de vos formations de deux façons différentes pour l'Enfip sous forme d'enquête à la fin de chaque module si j'ai bien compris pour l'IFCAM j'ai une question je ne connais pas très bien Scénari 4 et si j'ai bien compris vous donnez à la possibilité de vos apprenants sur les publis web d'annoter ou de mettre un commentaire je n'ai pas bien compris c'est une annotation la question que j'avais ces publis web ils les consultent au travers de Moodle ou ils le font directement sous Scénari et aujourd'hui les apprenants c'est un petit peu de l'argent de l'argent c'est un petit peu de mou d'annoter pour l'argent